Je ne sais pas si c'est votre spontanéité, votre côté lunaire totalement perché. Je reste. Je vous trouve très drôle, je suis très... Voilà. Je voulais savoir si vous étiez aussi drôle dans la vie ou si vous étiez en fait totalement sombre et si l'humour n'était qu'une arme en fait et que vous avez une vie très, 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 très angoissée et sombre. Je ne suis pas sombre, mais je suis... Je ne suis pas grand-chose. Vous avez l'électricité en tout cas. Je suis très... Non ! Je suis très... En fait, je suis seule, je ne sors pas, quoi. Voilà, je le suis très... Philippe Bouvard, mon maître, Philippe Bouvard, Philippe Bouvard a beaucoup aidé Isabelle Mergaux à se faire connaître, à être connue. Elle a commencé aux grosses têtes, Isabelle, dans les années 80-90 et Philippe Bouvard dit de vous, je ne sais pas si vous avez lu cette déclaration, il dit, elle a un côté cyclotimique. Elle entre dans des périodes de misanthropie, elle se réfugie dans sa petite maison de banlieue avec son chien, on ne la voit plus. C'est une marginale dotée d'une certaine inaptitude au bonheur. Est-ce que vous partagez ce qu'il dit ? Bah oui. Oui ? Bah oui. Vous êtes une marginale inadaptée au bonheur. Bah oui, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas pour moi et puis que je vais mourir demain. Donc voilà. Donc... Donc je n'ose pas y aller, quoi. Mais pourquoi ? Pourquoi cette inaptitude au bonheur ? Qu'est-ce qui bloque ? Oh bon, là, il faudrait que je m'allonge. Tu prends 60 euros ? Ce soir, on a décidé de vous faire parler, Isabelle. Non, j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi. Voilà, c'est tout. Donc... Et je ne vais pas être invitée quelque part. Mais je n'y vais jamais. J'ai toujours des bonnes excuses et tout. Mon César, je voulais y aller. Je voulais le prendre. J'avais une très belle robe. J'étais... Et vous n'y êtes pas allée ? Je ne... Je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous avez à l'époque dit que c'était à cause d'une rage de danse. Ce n'était pas vrai. Alors, il y avait les deux. Bon, pop, 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 pop. Il y avait les deux. J'avais une petite chic, là. Mais bon, c'est pas... Personne n'aurait vu la différence. Oui, c'est ce que c'est pour ça. Mais ce qui est... Pardonnez-moi, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la télévision, quand on vous invite, vous venez et... Et vous êtes... Oui, et vous êtes... Pas très misanthrope et... J'ai l'impression de me caricaturer depuis pas mal de temps, de jouer mon propre rôle et tout. Et je me fatigue toute seule. Et donc, j'ai l'impression de fatiguer un petit peu. C'est pour ça que je suis très bien sur scène, dans un rôle, en représentation. Mais moi-même, moi, je, moi, Isabelle Mergaux, je, je m'ennuie un petit peu. Et je ne m'intéresse pas vraiment. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore écrire pour les autres. Et c'est pour ça que j'aime.